Bonjour, bienvenue dans ce journal tourné cette semaine au service de dermatologie où des dépistages sont organisés gratuitement à l'occasion de la journée nationale de prévention des cancers de la peau. Le mélanome et le carcinome sont parmi les cancers de la peau les plus fréquents. 80 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France, un chiffre en constante évolution qui s'explique notamment par l'évolution des habitudes d'exposition au soleil et aux ultraviolets artificiels. Dans les carcinomes, 70% sont des carcinomes vasocélulaires, donc des cancers qui sont moins dangereux puisqu'ils ne se développent qu'au niveau de la peau, ils ne donnent pas de métastases. Les plus dangereux ce sont les mélanomes, ils représentent 10% de la peau, ils sont en augmentation constante puisque l'incidence a été multipliée par 3 ces 20 dernières années. Les carcinomes ont également été multipliés par 2 au niveau de l'incidence. Il faut expliquer aux patients qu'une tâche noire qui apparaît, elle doit motiver une consultation. Et après il y a la modification du grain de beauté qui va s'étaler, qui va prendre du relief, qui va changer de couleur dont les contours vont s'encocher ou qui va saigner ou gratter. Et tous ces motifs doivent amener à avoir ou le médecin traitant qui est tout à fait capable de faire un diagnostic, ou au moins il enverra chez le dermatologue qui à son tour fera le diagnostic. Si vous observez des grains de beauté ou des tâches brunes qui se développent, changent d'aspect et de couleur, n'hésitez pas à les faire contrôler par un dermatologue. Envie de sauver des vies ? Donnez votre sang. Une collecte sera organisée mercredi 3 juin de 11h45 à 16h à la cafétéria de rock de l'hôpital Charles-Nicolle. Pour faire un don, il vous suffit de venir avec votre pièce d'identité ou votre carte de donneur. Rappelons que 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les patients. Le festival littéraire Terre de Parole s'invite au CHU. Une rencontre débat aura lieu le jeudi 4 juin à 12h30 à l'amphithéâtre Flaubert de l'hôpital Charles-Nicolle. Olivia Rosenthal, auteure de l'ouvrage Mécanisme de survie en milieu hostile, et le professeur Benoît Weber, responsable de l'unité de réanimation chirurgicale au CHU, croiseront leur regard sur le basculement entre la vie et la mort. L'entrée est ouverte à tous, sur réservation auprès de la délégation à la culture. Enfin, le CHU récompensera les personnels ayant 20, 30 et 35 années de carrière lors de la remise annuelle des médailles du travail. Les cérémonies auront lieu les 18 et 19 juin à la Lotoile de Rouen. Nous y reviendrons dans un prochain journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada